... Ceux qui suivent de près les aventures de la chaîne savent que nous n'avons toujours pas reçu de kit de saisie pour les jeux PS Vita ce qui implique une certaine galère pour capturer des images Aussi, compte tenu de la nature du jeu critiqué présentement c'est à dire un portage sur une portable d'un titre déjà sorti il y a Zion je vais me permettre en tant que chef du roleplaying gang de déclarer cette critique comme étant flash Qu'est-ce qu'il y a ? Disgaea 3 Absence of Detention est donc le portage du troisième épisode de Disgaea sorti sur PS3 en 2009 chez nous On y retrouve Mao, un jeune étudiant de Livol Academy qui a le venin depuis que son père lui a pété sa Slay Station sa console qui comprenait des sauvegardes de plusieurs millions d'heures Le souci, c'est que son père n'est autre que l'Overlord du Netherworld Pour le défaire et lui foutre les nerfs, Mao s'inspire donc d'un héros légendaire défenseur de l'amour et de l'amitié Comme d'habitude, on a l'affaire à une trame complètement fucktop servie par des personnages qui sont encore plus Comme Raspberry par exemple, une élève considérée comme ultra-rebelle parce qu'elle fait ses devoirs, ne manque jamais un cours et fait des dons de sang Un humour qui fonctionne, ou pas, mais qui a en tout cas le mérite de nous changer de ce à quoi les Tactics nous ont habitués jusqu'à maintenant Concernant le Game System, ce Disgaea se pointe avec les mêmes idées qu'Apsence of Justice sur PS3 et donc avec une grande partie des idées déjà présentes dans les précédents épisodes Il y est par exemple toujours question de géoblocs et de géopanels Ce principe qui en plus d'autroyer différents bonus ou malus aux personnages qui se trouvent sur des cases de couleurs précises permet de faire des réactions en chaîne afin de se débarrasser de ses ennemis et d'augmenter sa jauge de récompense à la fin du combat On retrouve également tous ces délires d'attaque combiné, de lift et de monster change qui permet de transformer vos monstres en armes Toujours concernant l'aspect combat, l'Evolity Instructor fait son retour et vous propose de booster vos différentes compétences d'armes et de sorts mais aussi d'obtenir des compétences passives Le conseil de classe est également présent et vous permet toujours d'essayer de faire passer à base de pot de vin des résolutions comme obtenir des items plus chers, débloquer des nouvelles classes, etc. Pour du challenge un peu plus élevé, les vrais joueurs pourront à nouveau se faire plaisir dans les items world et booster leur équipement et leurs personnages comme des bâtards En termes de contenu, Absence of Detention possède tous les DLC sortis sur PS3 jusqu'à maintenant Une quantité assez massive donc, qui s'ajoute à tout ce que je proposais à la base Mais si ce disgaïa arrive avec du nouveau contenu et toutes ces idées qui font la richesse de cette licence le titre de Nipponichi se pointe également avec tous les défauts qu'on lui connaît Tout d'abord, des graphismes en 2D juste des duras si on part du principe qu'on est bien en 2012 Ensuite, on se retrouve là encore devant un titre dans lequel le joueur doit vraiment s'investir s'il veut avoir une chance de comprendre quelque chose Et malgré ces tutos qui tentent de faire de leur mieux pour vous expliquer les mécaniques de gameplay un nouvel arrivant sera juste totalement perdu Enfin, on retrouve cette maudite caméra qui énerve et qui fait perdre du temps à tout le monde Concernant la version Vita, même si on apprécie toute la dimension tactile qui permet pas mal de choses dont la navigation dans les menus Dans la mesure où on tient la console avec ses deux mains on est automatiquement amené à faire n'importe quoi avec l'écran tactile arrière Et là encore, ça énerve tout le monde Mais ce sont finalement des défauts mineurs qui n'empêchent certainement pas les fans de se faire plaisir sur ce disgaïa Même si on le rappelle, le 4 sorti sur PS3 il y a quelques mois est bien mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !